Alors bonjour, ici Bruno Tremblay pour le RPG-EDY, numéro 33, on est rendu le 33 août, l'idée, oui, le 33 août, l'idée la plus ambitieuse, l'idée de campagne la plus ambitieuse que vous ayez jamais accomplie. Puis, je vais raconter celle, la dernière campagne que j'ai faite, en fait, c'est avec mon groupe habituel, que ça fait un bout que j'ai pas joué avec eux autres, c'est mon, ben en fait, la campagne avait pour but de prendre mon monde et le, le, l'étendre, l'étendre, puis qu'il y ait une planète avec d'autres joueurs dessus. Pour que ça fasse un autre pied-à-terre. Comment ça a commencé? C'est que les joueurs se sont rejoints, ils ont chacun eu un mot de la déesse de la bureaucratie, puis il fallait qu'ils se rejoignent dans un, dans une auberge, l'auberge du spécialiste, j'en ai beaucoup dans, dans ce monde-là. Eh, fait que là, t'es arrivé là, tout était correct, bon, 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 la déesse de la bureaucratie arrive, puis finalement, ils entendent un gros cri, sortez tous d'ici! Puis là, il y a la majorité des peuples, voyons, la majorité des personnes qui peuplent ce monde, ben le mien, regardent la ville, puis ils font comme, oui, pas de, oui, je comprends, oui, pas de problème, fait que là, ils disparaissent chacun leur tour. Mais ce que les personnages ne savaient pas, c'est qu'ils étaient tous les trois des, voyons, des, des immigrants illégaux, ce qui les a protégés. Fait que là, ils ont décidé, bon, ben, ok, il faut aller se sauver, il y avait un téléporteur dans le sous-sol, il y a un téléporteur dans chaque sous-sol des spécialistes, ça lui permet de communiquer entre eux. Fait que là, ils ont décidé de se téléporter plus loin, fait que là, ils ont vu la déesse de la bureaucratie se faire tuer par une épée, puis il y avait aussi des ailes autour, fait que là, ils se demandaient, merde, c'est qui, pis tout. Fait que là, ils sont arrivés dans un donjon, ils ont retrouvé un personnage qui était caché là, c'est-à-dire, Lina Surtaxé. Fait que là, ils ont parlé avec, le donjon a été en fait, le donjon c'était une place à explorer pour sortir et arriver dans le monde d'Arendel. Ils sont arrivés dans le monde d'Arendel, blablabla, ok, ils arrangent tout ce qui se passe là, ils trouvent un autre portail, ils embarquent dedans, pis ils se ramassent dans le futur. Fait que là, ils rencontrent ma déesse du futur qui s'appelle Gamma. Le design a été refaite aussi par mon ami Tommy Perrault. Pis là, ben c'est, il y avait, ben, il était dans un genre, une espèce de gros vaisse, ben pas vaisseau, c'est en fait le château du gardien qui était modifié, qui avait évolué et tout et tout. Pis là, ben, il était là-dedans, il se promenait, Gamma était, tu sais, c'est comme, c'est Gamma qui était en fait la femme du gardien, qui est comme évolué, qui a absorbé tout le monde, pis qui est rendu seul. Seul et délaissé. Il y a juste un gros désert blanc que, ils ont appris que c'était de la poudre d'os, c'était pas du sable blanc, pis, il y a ça autour, partout la planète. Donc là, ils ont réussi à se déporter, ben, de, non, à se faire téléporter par accident sur un autre, voyons, sur un vaisseau spatial qui s'en allait vers une, une colonie qui était beaucoup plus loin. Dans l'histoire de mon monde, entre la Troie et la Quatrième Guerre mondiale, il y a des colons qui vont dans l'espace, pis qui s'installent en, voyons, en suspension temporelle, pis ils attendent là. Fait que là, donc, le vaisseau spatial, là, peut-être, il est peut-être là, il erre de l'un bord, pis de l'autre, depuis 15 000 ans, si je me rappelle bien, environ. Fait que là, ou peut-être même plus. Mais, bref, le vaisseau spatial est un peu perdu, pis l'intelligence artificielle est un peu, fucké, bizarre. Fait que là, ils sont arrivés là, fait que là, ils ont décidé, bon, ok, on va sur telle planète. Fait qu'ils arrivent sur la planète en question, pis, c'est là que, ben, le vaisseau se crache, le monde, il décide, bon, ok, on va aller s'installer sur une ville qui est à côté. C'est parce qu'en réalité, il y a une distorsion temporelle autour du vaisseau. Autour du vaisseau, le temps passe beaucoup plus vite, fait que, ben, plus loin, genre, au village qui est à côté. Fait que là, ils vont au vaisseau chercher quelque chose, ils reviennent, c'est passé, genre, trois semaines. Fait que là, ils font comme, ok, c'est... Fait que, c'est pas mal là qu'on était rendus, pis on a arrêté. Euh, mon erreur, ça a été de... d'avoir un peu trop prévu à l'avance qu'est-ce qui se passait, parce que j'avais... mon but, c'était vraiment de rentrer là. Fait que je voulais vraiment y aller trop vite. Fait que, ça a un peu brisé la dynamique... la... brisé la dynamique de groupe. Fait que, mais, ça fait peut-être deux ans... je sais pas, quelque chose de genre. Mais, euh, ça m'a... ça m'a brûlé en tant que maître de jeu. Pis, c'est ça. J'étais un peu... un peu beaucoup déçu là-dessus, sur ce système-là. Parce que, pis c'est pour ça que j'étais un peu rendu aussi... Euh... je pense que j'ai peur de revenir maître de jeu. Mais, euh... faut, dans la vie, se donner des défis... et... ben, donner des défis, pis c'est ça, faut, faut... faut se pousser, là, faut... tout le temps être meilleur. Fait que, c'est pour ça que, tu sais, je suis en train d'essayer... ben, d'essayer... J'suis en train d'apprendre masque, qui est quand même, euh... c'est pas que c'est long à lire, c'est juste le soir, j'ai beau... J'ai pas beaucoup de concentration, moi, j'suis fatigué. T'sais, on se lève tôt, pis... Oui, moi, et... les voix dans ma tête. Euh... c'est... y'a ça, pis aussi, ben, c'est ça. C'est, je pense que... il faut... que j'y aille. Alors, euh... si vous avez des commentaires, des questions... Hey, Bruno, pourquoi tu vas... tu vas te rendre jusqu'à où? Ben, la réponse, c'est que je me rends jusqu'au 40 août. Je fais toutes les questions. C'est un beau défi que je me suis donné aussi. Même si j'ai rien à dire, je vais prendre le... celui-là, et je vais raconter quelque chose qui a rapport à la question. Alors, euh... Bonne journée, amusez-vous bien, je m'en vais marcher jusqu'au travail. Au revoir!